Aujourd'hui, on est toujours dans le premier arrondissement de Paris. C'est un endroit plein de surprises. J'ai croisé des policiers à cheval. Et maintenant, on va aller acheter un croissant parce que j'ai trouvé une pâtisserie, pâtisserie-boulangerie. Ils font de très bons croissants. Donc, je vais aller goûter ces croissants. Et c'est dans la rue Montorgueil, une rue commerçante. C'est environ 10 minutes d'ici. Et là aussi, on va marcher pour y aller. Et regardez, là, deux chevaux sont ici. C'est pour les visites touristiques. Je pense qu'on peut réserver cette voiture avec un chauffeur. Et le chauffeur nous fait visiter le centre-ville de Paris. Et j'ai remarqué que les Parisiens disent souvent en gros. Ça veut dire qu'ils vont expliquer quelque chose sans entrer dans les détails. Et les Français utilisent cette expression. Mais les Parisiens, j'ai l'impression que les Parisiens l'utilisent beaucoup. Car je l'entends souvent. En anglais, on pourrait traduire ça par «basically ». Et ça veut dire qu'on va expliquer. On va résumer rapidement. On va résumer ce qui s'est passé. Donc en gros, ce matin, on a visité la bibliothèque. Et on a mangé au Café La Pérouse. Et c'était vraiment très bon. Et en gros, cette semaine, je fais des vlogs pour ma chaîne YouTube. Et je visite Paris. Voilà. Voilà, on arrive à l'entrée de la rue Montorgueil. Et juste là, j'ai trouvé un bret's café. Je voulais essayer ce café. Je l'ai vu l'autre jour sur Internet. Ils font des galettes. C'est comme des crêpes. Et je pense que ça va être très bon. Donc avant d'aller acheter un croissant, je vais aller dans ce café. Bred's Café. Bred's. Bred's. Je ne sais pas. C'est sûrement un nom breton. Donc je ne sais pas comment ça se prononce. La crêpe autrement. Comme boisson, j'ai pris un cidre. Et le bret's café, il y en a un à Paris. Un à Kankal, en Bretagne, parce que c'est originaire de Bretagne. Et il y en a un à Tokyo. Donc si vous êtes à Tokyo, vous pouvez aller manger des galettes. Alors, j'ai pris une galette au jambon, aux truffes. Au milieu, il y a un oeuf avec du fromage dessus. Une feuille de persil. Et la galette, c'est légèrement différent de la crêpe. Parce que la farine est différente. C'est une farine de sarrasin. Ça va être très bon avec le cidre. Je regarde mes trajets sur Google. Et hier, j'ai marché 3 heures et 27 minutes. Et aujourd'hui, je suis à 1h45. Donc tous les jours, je marche beaucoup. Je regarde sur Google. Et bret's, en fait, ça veut dire Bretagne. En breton. Et ça vient du mot latin brito. Qui désigne les peuples britoniques. Comme par exemple, les Anglais. Donc en gros, c'est un restaurant breton qui s'appelle Bretagne. Et qui fait de très bonnes galettes. Je n'ai pas pris de dessert. Comme ça, j'aurai encore faim pour un croissant. Dans une prochaine série de vlogs, j'aimerais montrer les vins et les fromages de France. En visitant des villes dans différentes régions. Je pense que ça pourrait être très intéressant. En plus, j'aime bien le fromage. Et vous, est-ce que vous aimez le fromage ? Dites-le-moi dans les commentaires. Donc pour ce repas, j'ai payé un peu plus de 20 euros. C'est un prix correct ici. Et j'ai trouvé la pâtisserie que je cherchais. Elle est jolie. Regardez ça. C'est superbe. Je sais que beaucoup de touristes aiment acheter des macarons à Paris. Mais personnellement, ce n'est pas ma pâtisserie préférée. De plus, j'ai une mission. Je dois goûter des croissants dans différentes pâtisseries de Paris. Je viens de trouver un autre passage. Regardez. Le passage du grand cerf. À la fin du mot cerf, il y a un F. Mais on ne le prononce pas. Comme souvent en français, on ne prononce pas la dernière lettre. Surtout quand c'est une consonne. Par exemple, les mots paré, d'accord, froid, beaucoup. Ça, c'est une libellule. Ça, c'est un éléphant. Et ça, c'est quoi ? C'est un caméléon. Un caméléon. Et ça alors ? C'est un cerf ou un cerf ? Il y a des passages partout ici. On va aussi le traverser. Quand je vois des portes, j'ai envie d'entrer. J'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. Je suis très curieux. Je vais jeter un oeil. Et ensuite, je vais aller goûter mon croissant. Jeter un oeil, ça signifie regarder rapidement. J'ai acheté ce croissant. J'ai acheté ce croissant à 1,60€. À Paris Baguette, il était à 1,40€. Donc pour 20 centimes, la qualité est bien meilleure. Il est très bon. C'est un vrai croissant. Maintenant, on va marcher un peu. On va explorer ce quartier et se rapprocher de la bourse de commerce. Il est 12h30. Les gens prennent leur déjeuner en terrasse. Et certains fument une cigarette après le repas. Wow, c'est le bâtiment de la poste. C'est la plus belle poste que j'ai vue. Wow. On va entrer. Ça, c'est la vieille, le vieux camion de la poste. Wow. C'est la première fois que je vois une poste aussi jolie. Je crois que la bourse de commerce n'est pas très loin. Je crois qu'elle est tout droit. Je vais aller voir. Je fais le tour, mais je ne trouve pas l'entrée. Ah, ici. Entrée principale. L'extérieur est très joli. Et l'intérieur est vraiment surprenant. Vous allez voir. C'est un bâtiment ancien avec une grande coupole. Avant, c'était un lieu où on faisait du commerce. Mais maintenant, c'est un musée d'art moderne. Avec des œuvres contemporaines. Et la chose qui m'a le plus surpris, c'est ce miroir au sol. Il faut mettre ses chaussettes pour pouvoir marcher dessus sans l'abîmer. C'est parfait pour faire de jolies photos. Quand on regarde au sol, on voit le reflet de la coupole. On a l'impression d'être suspendu entre le ciel et la terre. C'est comme si l'espace autour de nous se déformait. Ça crée une sensation assez étrange et très agréable. On se sent léger. Je crois que je vais mettre la bourse de commerce dans mon top 10 des choses à visiter à Paris. Je monte dans les étages. Et je pense que c'est le bon moment pour expliquer comment on compte les étages en France. Parce qu'il y a beaucoup de pays où c'est différent. En France, quand on entre dans un bâtiment, le niveau où l'on se trouve est appelé le rez-de-chaussée. Ce n'est pas le premier étage. C'est le niveau zéro. Le premier étage en France est donc au-dessus du rez-de-chaussée. Et si on monte encore, on arrive au deuxième étage. Un double escalier comme ça, c'est assez rare. Un escalier qui descend et un escalier qui monte. Ce sont deux escaliers différents. Un, deux. C'est très impressionnant. J'ai trouvé un petit marché à côté d'une église. Regardez ça. Le jus d'orange était très bon, mais j'ai sali mon t-shirt. Et pour terminer cette vidéo, on va voir un dernier passage. C'est le passage de l'Ancre. Ici, on est dans le troisième arrondissement de Paris. C'est un bon endroit pour terminer ce vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans le prochain vlog.